Bonjour tout le monde, je pense qu'il est 11 heures, je pense que nous pouvons commencer avec le webinaire. Avant tout, j'espère que tout le monde va bien et que tous vos entourages sont en bonne santé. Aujourd'hui pour cette première de webinaire en français, nous allons parler de comment bien fixer vos prix pour générer plus de bénéfices. Alors pour la petite présentation, je m'appelle Arnaud Weiss, je suis d'origine andorraine et je dirige l'équipe française chez BookingKit depuis maintenant 6 mois. Pour ceux qui ne connaissent pas BookingKit, je vais faire une introduction très rapide. BookingKit est le leader européen des logiciels pour les professionnels et de loisirs. Nous sommes basés à Berlin, nous comptons à l'heure actuelle avec plus de 6000 clients et avec 90 employés qui gèrent tous la même vision qui est de construire un monde où les tours et activités de loisirs sont distribués de la même manière que les vols et hôtels aujourd'hui. Et nous sommes déjà dans une bonne voie car nous nous plaçons déjà en tant que leader européen mais en particulier sur nos marchés d'art, Italie et la France. Pour y parvenir en fait, nous connectons le côté offre à la demande. Donc du côté offre, nous allons avoir les prestataires d'activités, de par exemple ce qui pourrait être cooking school, des escape games, des sauts en parachute, des tours en segway, au côté demande, c'est-à-dire les marketplaces, les offices de tourisme, agences de voyage et bien évidemment le site web du prestataire. Pour arriver à faire cela, nous utilisons un véhicule et ce véhicule est en fait notre logiciel. Ce logiciel en fait de BookingKit s'appuie sur trois leviers de création de valeur. Donc dans ce cas, on aura le premier qui est la vente, donc la réservation dans notre cas, l'administration et le marketing. Et en fait, dans la construction de ce produit, on s'est basé sur les grands secteurs de l'industrie du tourisme, à savoir les vols et l'hébergement car ce sont des industries qui sont hautement digitalisées à l'heure actuelle en fait, où il y a aussi d'autres logiciels qui ont été faits pour pouvoir la gestion et au niveau du pricing. Et en fait, dans toute notre construction de nos produits et dans nos stratégies pricing, on se base sur les leçons apprises de nos confrères, à savoir encore une fois, les vols et l'hébergement. Donc pour continuer, nous avons déjà de ce côté, nous avons les leçons apprises du côté vol-hébergement, mais il faut aussi comprendre en fait quel est le modèle classique des professionnels des tours d'activité et de loisirs. Donc nous savons en fait que chez les prestataires dans les activités et loisirs, au niveau de la structure de coûts, nous avons des coûts fixes qui en proportion sont de manière générale plus élevés que les coûts variables. Donc nous avons l'exemple par exemple un opérateur qui offre des tours en bateau sur la côte, au niveau des coûts fixes, il aura les frais d'amarrage, les frais de port, tous les charges liés au bateau, ainsi que le personnel et de la maintenance. Et au niveau des coûts variables, pour vous donner un exemple, donc ça serait les commissions qui sont chargées par chaque vente de tickets via d'autres plateformes, les coûts marketing qui ont été utilisés justement pour pousser la vente de ces tickets, ou même des frais de personnel en cas des périodes de haute fréquentation. D'un autre côté, bien évidemment, les revenus seront générés par la vente de tickets et d'après ça, on aura un résultat qui sera à profit ou une perte. Juste pour modérer le webinaire, donc je vais continuer au niveau de la présentation, mais ce webinaire peut être interactif. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre ou écrire vos questions sur le chat, on y répondra à la fin du webinaire. Donc maintenant, on vient de voir un peu la structure de coûts fixes, le chiffre d'affaires, donc c'est-à-dire le revenu et le profit ou perte. Mais si on rentre plus dans le détail et qu'on met ça dans une formule, on est d'accord que le profit et perte est égale au revenu moins les coûts. Alors si encore on rentre plus dans le détail dans la formule, au niveau du revenu, on peut le diviser entre la multiplication, entre le nombre de billets vendus, multiplié par le prix. C'est ce qui va nous donner le revenu. Et en fait, ce qui est intéressant ici, dans cette formule, c'est que le nombre de billets vendus, cette variable en fait dans l'équation, est difficile à prévoir. Et souvent en fait, pour pouvoir la prévoir, on engendre des coûts marketing afin de pousser la vente qui sont souvent nécessaires. Et c'est toute la magie du forecasting, c'est souvent difficile à prévoir. Et surtout dans notre industrie, il y a toujours des éléments comme la météo, comme par exemple la crise qu'on vit à l'heure actuelle. Il faut que c'est pour nous, de notre côté, un peu plus simple, car on vient de voir que la structure de coûts fixes est plus élevée. Donc au final, au niveau des coûts, on peut voir les factures des mois précédents, ainsi que les coûts engendrés par certaines activités qu'on veut faire. Donc on peut déjà avoir une idée en fait de ce que nous coûte opérer notre activité, même si on n'a pas de clients. Donc là, à ce niveau-là, ce sont les coûts. En fait, si on regarde la troisième variable en fait de cette équation, donc à savoir le prix, ici, nous avons un immense champ d'action. Bien évidemment, il faut toujours prendre en compte certains principes. Il faut également prendre en compte ce que fait la concurrence. Il ne faut jamais oublier notre unité économique. Donc on fixera le prix par rapport au coût fixe et au coût variable de chaque ticket. Mais enfin, on a beaucoup de champs d'action en fait pour pouvoir l'élever et pouvoir générer plus de bénéfices. Donc en fait, la question c'est, et on passe au suivant slide, c'est en fait comment maximiser et comment rendre la gestion du prix plus efficace afin de générer plus de chiffre d'affaires et donc générer plus de bénéfices. Donc si on regarde en fait ce qui s'est fait dans nos industries, et là c'est toute industrie confondue dans le tourisme, donc l'aviation, l'hébergement et l'activité loisirs. Donc nous avons toujours le tarif standard, c'est-à-dire c'est le tarif dans notre business model qu'on va fixer, c'est le tarif moyen sur l'année. Donc je sais que pour chaque ticket, j'ai un coût fixe, j'ai le coût variable et j'ai mon tarif standard, comme ça j'ai ma marge de profit. Cependant, comme on est dans une industrie saisonnière et que la demande et l'offre peuvent fluctuer, donc on a commencé à établir des tarifs saisonniers, des tarifs qui seront peut-être plus élevés lorsqu'il s'agit de loisirs quand on est en période de vacances. Et également, on commence à rentrer dans des tarifs hebdomadaires en semaines. Donc c'est-à-dire, on l'a vu par exemple dans l'hébergement et aussi dans l'aviation, donc par exemple des hôtels business et qui sont dans des business districts, ils auront tendance à avoir des prix plus élevés pendant la semaine et des prix moins élevés pendant le week-end et vice-versa quand il s'agit en fait du côté loisir. Donc ça c'est en fait, c'est la base, ce sont été les principes en fait de la dynamique de pricing. Donc bien, 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 bien avoir ça en tête en fait de fluctuer les prix en fonction de la saison pour pouvoir maximiser en fait notre chiffre d'affaires et donc le bénéfice. Donc si on revient, si on revient en fait chez nos confrères, chez les vols et les hôtels et qu'on regarde un peu leur structure économique, on remarque également qu'ils ont des coûts fixes élevés. Donc par exemple les vols, donc ils auront tout coût lié à la maintenance de l'avion, il y a le personnel, il y a les taxes d'aéroport, il y a les frais d'aéroport et également tout ce qui sera lié en fait à maintenir l'avion au sol. Et du côté des hôtels, c'est aussi un négoce qui demande un capital très très intense parce que quoi qu'il arrive, sans client, il faut faire tourner l'hôtel. Et du même côté, ils ont une exploitation qui est imprévisible, qui est très difficile à prévoir. Donc là on commence à remarquer qu'on a en fait une structure qui est quasiment pareille. Donc c'est pour ça qu'on peut également se baser sur les leçons apprises en fait de ces deux grands acteurs pour pouvoir appliquer certaines de leurs stratégies aux activités et loisirs. Donc si nous regardons aux côtés des vols, et on va prendre ici un peu l'exemple de Ryanair, ils sont déjà dans une étape en fait de dynamic pricing qui est très très élevé et qui est pour l'instant loin d'être la même chez les activités loisir. Eux, ils ont été les pionniers à introduire le fameux yield management, donc la gestion du rendement. Donc ils ont non seulement fait fluctuer le prix par rapport à l'offre, la demande et la saison, mais ils ont commencé à introduire des tarifs flexibles, du placement dans les avions, des assurances en plus, du off-selling, du cross-selling, du partenariat et des moteurs de recherche très puissants pour voir ce que fait la concurrence. Alors on ne va pas bien évidemment vous conseiller qu'on fait Ryanair, c'est leur modèle de pricing, mais on peut en dégager des stratégies qu'on verra par la suite, des stratégies globales qui peuvent nous aider nous dans notre secteur. Après avoir regardé un peu ce qui s'est fait, bien évidemment, du côté des autres industries et les grandes stratégies et les grandes stratégies prix, il faut aussi comprendre en fait comment le client décide et procède à la décision d'achat. Donc dans un premier temps, on aura l'inspiration. L'inspiration, c'est lorsqu'on est chez des amis, on regarde une publicité, on se dit voilà, revenons à l'ami, j'ai voyagé en Espagne, j'ai fait cette activité. Déjà ça nous inspire, on se dit c'est une idée, je vais faire mes recherches. Et ces recherches en fait, ce qui est très important, la recherche aujourd'hui elle se fait via des moteurs de recherche comme Google ou Bing. Donc à partir de cette inspiration, il va rentrer les mots clés dans ce moteur de recherche et va lui commencer à regarder et à s'inspirer. Après il fera son choix et il arrivera à la décision d'achat. Lorsqu'il aura acheté, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a l'anticipation, c'est par rapport au prix qu'il a dépensé. Lui-même, il va fixer un niveau de satisfaction qu'il veut atteindre. Et on arrive à la fédélité, si on fait de l'expérience fournie et plus élevé en fait à la perception qu'il a du coût de l'activité. Donc si on rentre dans le détail en fait, et on peut prendre un exemple pratique, donc on aura au niveau de l'inspiration, donc imaginons le saut en parachute. Il va se dire, il va louer un certain budget ou prenons par exemple ici dans ce cas plus pratique un voyage, donc il aura le budget. Après dans la recherche, il y aura la sensibilité prix, en fait des industries hautement concurrentielles et en fait qui ont déjà pratiqué du dynamic pricing et les clients ont une perception en fait du délit. Ils savent très bien ce qu'ils peuvent dépenser et ce qui est un prix élevé pour le voyage. Donc à ce niveau-là, ils auront une sensibilité prix. Après on aura l'achat et c'est après en fait l'achat où on devient irrationnel. Parce que souvent quand on fait un voyage, il y a ce qui arrive, c'est l'expérience sur place. Et c'est là en fait où on devient un peu plus irrationnel. C'est là où on se dit voilà, j'ai mon budget pour le voyage, mais une fois que je suis sur place, je veux vivre en fait l'expérience à fond. Et en fait cette irrationnalité, elle peut être utilisée à un autre avantage. C'est-à-dire que lorsqu'on rentrera dans le détail dans la stratégie de pricing, on peut utiliser en fait cette envie de vivre une expérience pour maximiser en fait et adapter le prix à ce niveau d'expérience qu'ils veulent avoir. Donc c'est un concept très intéressant. Donc nous savons donc par exemple quand on a réservé notre vol et notre hôtel et qu'on arrive à l'aéroport, la première chose qu'on veut faire c'est déjà on va prendre une bière ou on arrive déjà sur place, on va dépenser un peu plus que ce qu'on ferait en général car on est en vacances et on est en train de vivre l'expérience. Donc on devient un peu plus irrationnel. Donc encore une fois, un élément qu'on peut utiliser à notre avantage. Donc, que pouvons-nous donc apprendre à impronter des deux grands marchés de l'expérience en matière de réservation et en fonction de ce qu'on sait sur le client ? Donc la première leçon c'est être en ligne. Comme on l'a dit au niveau des recherches, aujourd'hui les générations qui arrivent, les recherches elles le font presque à 100% online. Donc il est très important lorsqu'il fait la recherche sur Google ou sur Bing d'être sur la carte. Donc très très important dans un premier temps d'avoir tout notre inventaire disponible sur notre site web. Et on ne s'arrête pas là. Il ne s'agit seulement d'être disponible, d'être comme on dirait sur la carte en fait parce que si on n'est pas online en fait dans ses recherches, il ne nous verra pas. Mais ici on verra maintenant et on rentre, on commence à rentrer dans le vif du sujet, qu'il y a plusieurs façons en fait et des dynamiques de prix pour pouvoir en fait l'aider dans sa décision et lui donner une valeur économique au client. Et de la même façon, en même temps en fait simultanément, pouvoir générer plus de bénéfices de votre côté. Donc si on passe à la première, au premier conseil, on en aura huit, c'est le upselling. Donc le upselling en fait, il s'agit en fait de, lorsqu'on a un prix, c'est de pouvoir vendre plus. Ça c'est un concept très basique mais qui marche. Prenons l'exemple des tours d'hélicoptère à Berlin. Donc on est d'accord, dans un hélicoptère, on peut avoir quatre places à l'arrière et une place à l'avant. Au niveau de notre modèle économique, la place à l'avant, elle n'a pas un coût différent. Cependant, l'expérience, elle peut être différente. Et c'est là où on rentre dans cette matière d'upselling. On peut dire à notre client, la place en fait à côté du pilote, elle est un peu plus chère car l'expérience est un peu plus au-dessus. Et en fait, le client, il a du mal à évaluer en fait, quelle est cette différence. Mais il va être prêt à mettre l'argent car en fait, il a une expérience supérieure. Il se dit, chouette, je vais être le copilote en fait, je vais être le copilote pour une journée. J'aurai accès, en fait, j'aurai plus de visibilité sur les commandes. Donc en fait, rien qu'au placement dans les avions, on peut déjà procéder à une augmentation du chiffre d'affaires. Et surtout, d'un autre côté, et ce qui est très classique également, c'est lorsqu'on fait du upselling, c'est proposer des produits dérivés ou d'autres activités qui sont liés avec l'activité principale. Rappelons-nous, si l'expérience a été bonne et qu'elle est au-dessus en fait de la valeur perçue et le coût qu'il a donné en fait pour pratiquer cette activité. Il a un niveau de satisfaction et donc de fidélité très haut. Nous pouvons bien évidemment profiter de cette chance pour lui vendre des produits dérivés. Donc dans ce cas, on pourrait avoir des t-shirts, mais aussi s'il s'agit en fait de cours de cuisine, on pourrait vendre également les ingrédients. Ou s'il s'agit des attractions, on pourrait vendre la photo. Ou même s'il s'agit d'un musée, donc par exemple, on pourrait penser au musée de l'illusion. Il y a des souvenirs et des cadeaux à faire. De profiter et d'être avec le client en fait dans son niveau de satisfaction pour pouvoir augmenter son chiffre d'affaires. Donc première leçon, upselling. Deuxième leçon, on en arrive, c'est un grand classique aussi, c'est l'ancrage des prix. Alors que veut dire l'ancrage des prix ? C'est des méthodes en fait qui ont été utilisées dans la négociation car elles sont psychologiques. Alors le prix d'ancrage, il fonctionne de la même façon. Il peut être contre-productif en fait si on n'isole qu'un seul produit sur notre site web. Si on a un tour en quad premium en 89, le client, rappelons-nous, pour faire son choix en fait, il n'a pas de benchmark. Cependant, si on offre après le tour en quad classique à 49 euros, il a déjà un benchmark qui se dit tiens ça c'est une meilleure affaire. Cependant en fait, l'ancrage il a déjà été fait parce que le premier produit, on l'a mis à 89. Alors que le tour en quad classique peut-être, le prix était moins élevé mais on peut en fait, avec cet ancrage de 89 euros, on peut augmenter, nous, par la suite, notre prix du tour en quad classique car on a utilisé l'ancrage. Alors l'ancrage est un concept en fait qu'il faut retenir parce que c'est un peu un benchmark. Donc l'ancrage est quelque chose de très important à retenir dans le cadre de ce webinar. Donc la deuxième leçon à retenir, l'ancrage des prix. On passe maintenant à la troisième, c'est des prix secondaires plus élevés. Donc là on rentre toujours dans cette optique en fait de pouvoir donner un benchmark au client. Donc n'hésitez pas en fait sur votre site web à lui donner d'autres opportunités même si ce ne sont pas de vos activités. Donc imaginons là nous sommes sur le tour en quad, vous pouvez mettre à côté des tours peut-être en Ferrari dans la région bien plus élevées et par la suite un autre produit moins cher mais qui est loin d'offrir la qualité que vous offrez dans votre activité pour lui donner un benchmark. Il se dira tiens en fait ça c'est une bonne expérience et c'est une bonne affaire par rapport au spectre et au choix que j'ai d'activité dans la région. Alors maintenant on a dit vous pouvez bien évidemment publier d'offres différentes, de prestataires différences sur votre site web et s'il s'avère que en fait les clients non seulement choisissent les tours en quad en prenant cet exemple mais ils commencent à également via votre site en fait acheter des tours en Ferrari, n'hésitez pas à demander de commission parce que vous êtes en train vous d'attirer le trafic, de mettre en place un peu les expectatives et la présentation de la qualité qu'il peut avoir. Donc si en fait bien évidemment vous provoquez la vente donc n'hésitez pas à demander des commissions. Donc la troisième leçon des prix secondaires plus élevés. Pour la quatrième leçon et c'est ma préférée j'ai envie de le reconnaître, des prix séduisants. Alors un prix séduisant qu'est ce que veut dire ? Donc en règle générale quand on fixe les prix on va fixer les prix à 40, 50 ou 60 en fait. On lisse des prix et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire en fait dès maintenant si vous êtes devant votre ordinateur ou que vous utilisez Booking Kit je vous invite à le faire directement en m'écoutant car en fait on s'est rendu compte et on le voit au supermarché et dans le e-commerce qu'un prix séduisant donc c'est-à-dire les prix qui finissent par 99 ou 95 en fait rentrer dans le centime, psychologiquement on a l'impression que le produit est moins cher contrairement à si on affichait ici dans cet exemple 10 euros et on a quelques chiffres à l'appui en fait donc regardez, si nous prenons les deux premières lignes en fait de ce tableau, prenons le prix par exemple à 1 euro avec un taux de conversion de 1,88% et à 99 centimes le taux de conversion il est à 3%. Pour vous donner un exemple concret, on va arrondir en fait ces taux de conversion donc le taux de conversion en fait la formule c'est les gens qui arrivent sur votre site qui ont vu votre produit et qui procèdent à l'achat d'accord ? Donc si on regarde la deuxième ligne, là on a le prix à 1 euro à 2%. Donc ça, ça veut dire que sur 100 personnes qui ont vu le prix, deux personnes ont procédé à l'achat. Donc là vous avez fait 2 euros de chiffre d'affaires. C'est des chiffres, c'est des chiffres hasards mais c'est vraiment pour illustrer, pour illustrer le point et à quel point c'est efficace. Maintenant si vous réduisez en fait votre prix de 1 centime et que vous utilisez le prix de charme de 99 centimes, regardez le taux de conversion il est de 3%. Mais là en chiffre d'affaires, vous avez fait 2,97. Donc vous avez augmenté votre chiffre d'affaires de 50%. Et pour la petite expérience, j'ai eu des rôles dans le e-commerce. C'est quelque chose que nous avons poussé, que nous avons testé et je peux vous assurer que ça marche. Et ça c'est quelque chose qu'on peut appeler en fait c'est un easy win, c'est un early win. Je le répète encore, si vous êtes devant votre ordinateur et que vous utilisez Booking Kit à l'heure actuelle, n'hésitez pas en fait à utiliser cette technique car elle marche très 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 bien. Donc la quatrième des prix séduisants. Passons à la cinquième c'est produits contre prix que montrer en premier. Alors ici ça dépend de votre stratégie. Prenons un exemple pratique pour pouvoir illustrer ce propos. Imaginons que nous sommes dans une place et autour de cette place en fait, nous sommes dans une ville majeure européenne avec beaucoup de monuments, mais nous sommes au centre de la ville. Imaginons que sur cette place, il y a une dizaine en fait de tours opérateurs qui font des tours en segway. Si au niveau de ces tours segway, chaque tour offre à peu près les mêmes segways, les mêmes parcours et à peu près le même produit, donc à ce niveau là en fait il faut donner aux clients une valeur économique. Il faut afficher le prix dans le cas en fait on serait avantageux et que notre prix serait moins élevé car c'est là où en fait on va attirer plus de personnes. Cependant un concept qui est très intéressant, si vous jouez sur la qualité, il faut toujours où les segways sont plus rapides, plus solides, que vous avez des guides qualifiés, que votre parcours peut être fait sur mesure, qu'il est plus originel. On sait que le client, lorsqu'il est en vacances, qu'il est dans l'optique loisir, il peut être irrationnel, il veut vivre l'expérience à fond. Donc il faut jouer avec ces gens qui sont prêts à dépenser plus. Et quand ils sont prêts à dépenser plus, ils vont regarder la qualité. Donc très important à le retenir, si vous jouez sur la qualité, vous pouvez bien évidemment montrer le produit d'abord. Donc cinquième, produit contre prix, que montre en premier, ça dépend de votre stratégie, mais les deux sont valables. Mais surtout à retenir vraiment qu'est-ce que vous voulez attirer comme clientèle et surtout en fait, soyez fiers de votre produit dans le sens où vous jouez sur la qualité. Passons à la sixième, c'est du haut vers le bas. En fait, en Europe occidentale, et en fait dans le latin, on lit toujours du haut vers le bas. Et en fait ici, on utilise encore une fois, rappelez-vous, je vous ai dit, souvenez-vous du prix d'ancrage, on vient encore utiliser ce prix d'ancrage. Donc comme on lit du haut vers le bas, on affiche d'abord l'expérience qui a le prix le plus élevé, mais aussi également la qualité. Et en fait, en descendant, on réduit bien évidemment le tarif et la qualité pour arriver finalement au produit moins cher, mais le moins qualité. Mais psychologiquement, en fait, le client, quand il voit ça sur notre site, il voit, il le comprend tout de suite que le prix et la qualité descendent au fur et à mesure. Donc en fait, lui, il va déjà se baser en fait que sur les premières sélections, car c'est psychologique, il s'en rend compte, il veut toujours vivre cette expérience, il est prêt à mettre de l'argent. Et souvenez-vous ce qu'on a fait, on a mis le premier produit le plus cher d'abord, car celui fait un ancrage pour lui donner la sensation que la deuxième option, en fait, c'est une bonne affaire. D'accord ? Donc, sixième conseil, c'est du haut vers le bas. Et là, nous rentrons dans « Servez-vous d'un appât ? » Combien de fois on a vu chez nos prestataires ou dans notre industrie, en fait, par exemple, des tours opérateurs qui pourraient offrir plusieurs activités. Donc ici, on pourrait avoir les activités « Une » et une deuxième activité qui pourrait être, dans ce cas, on pourrait, ici, pour l'exemple, on pourrait prendre l'activité « Une », c'est des tours en bateau, qui pourraient être combinées avec un tour de la ville en bus touristique. Et bien évidemment, il y a le package combiné à un prix plus avantageux. Cependant, on a souvent vu que la deuxième activité est bloquée afin d'inciter la personne à aller vers le ticket combiné. Cependant, ces stratégies, on s'est rendu compte qu'elles ne marchent pas si bien parce que le client n'est pas dupe. Il voit ce qu'on est en train de faire. Là, il voit, c'est une vieille technique commerciale. Il la rend en disponible pour que je me dise, en fait, que je suis en train de faire une bonne affaire. Si vous avez, en fait, si vous avez des activités additionnelles à votre activité ou d'autres activités qui peuvent être combinées, il est très, très, très important de la rendre disponible sur votre site. Et en fait, un conseil dans la deuxième activité, il faut que la deuxième activité, ça soit également quelque chose qui n'ait pas énormément de sens à la faire toute seule. Prenons un exemple, en fait, des tours en bateau. Donc, l'activité « Une » pourrait être le tour en bateau lui-même. L'activité, la deuxième activité, pourrait être un déjeuner sur le bateau. Et là, ici, le ticket combiné, en fait, c'est les deux. Alors, la personne, il va se dire, pour une différence de 20 euros dans ce cas, très bien, je peux faire mon tour en bateau et profiter du déjeuner. Mais les deux options sont, en fait, disponibles. Il peut faire les deux. Donc, lui, il a cette perception. Je suis en train de faire une bonne affaire. Et on n'est pas en train de m'inciter à faire quelque chose. Et si on regarde au niveau des chiffres, et ça, c'est nos propres stades, vous voyez que dans la première, 61% des clients choisissent l'activité numéro 1 et que les 39 restants choisissent le ticket combiné. Mais regardez ce qui se passe maintenant de l'autre côté. 12% choisissent l'activité numéro 1, donc l'activité numéro 2, donc que les 4%, car en fait, je vous ai dit, un déjeuner sur un bateau sans faire un tour, est-ce que ça fait du sens ? Mais vous savez, il y a peut-être des gens qui veulent également le faire. Et bien évidemment, il y a le ticket combiné parce que là, il fait l'offre. Et on le voit ici, illustré par les chiffres, c'est 74% vont choisir la dernière option. Et ça, on l'a constaté, en fait, au niveau du chiffre d'affaires chez nos clients, on a constaté une augmentation de 43%, en fait, en utilisant cette technique. Donc aussi, une technique très, 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 très valable. Donc, septième technique, servez-vous d'un appât. Et on finit par la star des techniques, par la huitième, ce sont les réductions. Alors, les réductions, c'est vieux comme le monde, mais il faut faire très attention à comment on fait les réductions. Alors, ça pourrait s'avérer très contre-productif. Donc là, ici, on ne parle pas d'avoir un prix barré et le prix, comme on peut voir beaucoup dans le e-commerce. Mais rappelons-nous de ce qu'on a dit. Si vous faites concurrence sur la qualité, ne faites pas de réduction. Car le simple fait de rentrer dans cette guerre, en fait, de prix, vous êtes en train de sacrifier votre qualité. Et vous sacrifierez aussi l'expérience client. Et surtout pour vos clients aussi qui sont fidèles, c'est la réduction de prix, mais la réduction de qualité. Donc, il n'aura plus cette perception de qualité sur votre produit. Donc, si vous avez un bon produit, je le répète encore, soyez faire du produit. Et les gens seront prêts à payer pour la qualité. Cependant, si on arrive sur la concurrence sur le prix, des réductions sont possibles. Alors, bien évidemment, on a parlé des prix barrés, mais on encourage, en fait, des réductions, en fait, avec des incentives. C'est-à-dire qu'on peut proposer des réductions aux personnes qui réserveraient trois mois à l'avance ou qui réserveraient le package spécial PAC, mais aussi dans un temps, en fait. Parce que là, ça devient intéressant. Donc, non seulement on lui donne l'avantage d'avoir un prix préférentiel lorsqu'il s'y prend l'avance, mais si on regarde, nous, du côté business, c'est là où ça devient intéressant, car ça pourra nous permettre de mieux planifier, en fait, la fréquentation, car les réserves seront faites en avance. Et surtout, ce qui est le plus important, et en particulier lors de ce temps, pendant la crise du coronavirus, ça nous donne de la trésorerie. La trésorerie est très, 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 très importante à l'heure actuelle. Donc, huitième conseil, un point très, très, très important, c'est la règle des 100. C'est aussi une règle psychologique. Lorsqu'on a un prix inférieur à 100 euros, la réduction doit être affichée en nombre relatif, en pourcentage, qu'on aura toujours la perception que c'est plus, en fait, ce qu'on nous donne. Mais au contraire, si on a un prix qui est plus élevé au 100, il ne faut plus utiliser des chiffres relatifs, mais des chiffres, en fait, nominal, tout rond. Et ici, ne faites pas des prix de séduction, parce qu'on ne veut pas donner l'impression aux clients qu'on est en train de lui donner quelque chose, une mauvaise réduction. Ici, mettez un prix bien tout rond, 50, comme ça, lui, il aura l'impression, OK, c'est une belle somme d'argent, c'est une bonne réduction. Donc, huitième conseil, les réductions, mais toujours à faire très attention si vous voulez jouer sur la qualité et faites attention également à l'utilisation des prix barrés. Il fonctionne, mais il peut s'avérer également contre-productif, car le client, dans sa perception, il sait très bien ce qu'est le prix barré, il connaît les techniques derrière, il est assez instruit. Donc, à utiliser, mais avec précaution. Donc, pour faire un récap, en fait, des huit conseils, donc nous avons vu tout d'abord avec le upselling, donc avec les produits dérivés ou voir d'autres activités, le prix d'ancrage, donc concept très important, donc toujours donner un prix d'abord, mais pouvoir donner aussi la possibilité de comparer ce prix à d'autres activités pour qu'il ait l'impression d'être en train de faire une bonne affaire, des prix secondaires plus élevés, donc on me l'a dit, encore toujours dans cette optique de comparaison pour que votre activité semble être une bonne affaire, les prix séduisants, rappelez-vous des fameux 99, 95, produits contre prix, que montrent en premier, ça dépend de votre stratégie, bien évidemment, mais je le répète encore une fois, car c'était très important, ne sacrifiez jamais la qualité si vous avez un bon produit en réduisant des prix. Du haut vers le bas, donc toujours dans cette optique, on a dit, on lit du haut vers le bas et ça nous permet aussi de faire un ancrage. Servez-vous d'un appât, lorsqu'on combine des activités avec une activité qui ne ferait pas trop de sens de la vendre toute seule et bien évidemment avec le package, pour avoir aussi, ça rentre dans une optique off-selling et bien évidemment, les réductions, mais avec précaution. Toujours, soyez dans cette optique de donner, de remercier un client qui prendrait une réservation à l'avance, car c'est très important pour nous, donc il peut bénéficier d'un tarif préférentiel. Donc, c'est vrai, on a parlé maintenant, on avait parlé de, pour en finir, on avait parlé de l'aviation et de l'hôtellerie, mais on voit en fait que déjà dans notre industrie, les grands acteurs commencent à avoir des politiques de prix très intenses qui commencent à rassembler à celles qu'on peut voir dans l'hébergement et l'aviation. Donc ici, on aura l'exemple de The Walt Disney Company et Get Your Guide, donc des noms qui sont extrêmement connus dans notre industrie. Ils commencent déjà à parler du Dynamic Pricing et on voit en fait, on voit cette tendance où on commence à prendre les leçons apprises et ce qui se fait dans les autres industries pour l'appliquer sur la nôtre. Mais vous allez me dire, très bien, ça c'est les grands acteurs, mais comment en fait nous pouvons faire nous de notre côté et en fait, cette gestion en fait, intense, il s'agit de la faire via un logiciel et pouvoir avoir l'assistance et un conseil. Comme nous l'avons dit, il faut avoir une solution qui vous permette d'être digitalisé, bien évidemment, mais avoir aussi la main en temps réel sur votre prix et pouvoir changer ces prix en temps réel lorsque vous le souhaitez par rapport à ce que vous voyez au niveau de la concurrence ou sur le marché ou par rapport à la saison, mais aussi également les compagnies qui n'offrent pas seulement un logiciel, d'accord, mais qui offrent aussi également un conseil et un suivi derrière par rapport à toutes ces stratégies. Là, on a fait bien évidemment une introduction aux principes, d'accord, aux points les plus importants, mais bien évidemment, on peut rentrer plus dans le détail et établir des stratégies prix sur mesure. Donc voilà, donc encore une fois, je m'appelle Arnaud Weiss, d'origine Andorraine, c'était tout pour cette première du webinaire en français par rapport au pricing. Plus de webinaires vont suivre sur des sujets d'actualité, en particulier comment gérer la crise du coronavirus. On fera également des démos produits, comment utiliser ou comment adapter nos descriptions afin de pouvoir vous aider un maximum et pouvoir vous accompagner pendant ces temps incertains. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les écrire sur le chat ou à demander au modérateur de pouvoir parler. très bien. Donc la première question, j'ai bonjour, pouvez vous faire revoir les règles des 100, bien sûr. Donc la règle des 100, pendant que je recule au niveau des slides, la règle des 100, c'est justement, c'est en fait, c'est par rapport à des études psychologiques qui ont été faites, c'est une question de perception. Donc la règle est très simple. Si on a un prix qui est inférieur à 100 euros, la réduction, il faut l'afficher en pourcentage. Donc ici, on parle de 10%. Cependant, si on a un prix qui soit plus élevé de 100 euros, admettons 350 en fait, ici, le pourcentage, psychologiquement, on ne lui donne pas la même valeur. Alors que si on parle d'un chiffre rond, donc dans ce cas, on a pris 50 euros, le client a la perception qu'il est en train d'économiser plus d'argent. Et ce que j'avais rajouté à cette règle, lorsque vous faites la réduction quand il s'agit des prix supérieurs à 100 euros, n'utilisez pas le prix de séduction ici car vous voulez faire l'effet contraire. Vous voulez donner l'impression que vous êtes en train de lui donner plus d'argent. Il n'aurait pas la même perception ici d'avoir une réduction de 49,99 que 50 euros. Bien évidemment, ici, il préfère voir en ce moment. Merci. J'ai loupé le début de la prestation. serait-il possible de l'avoir en replay ? Oui, Constance, il est possible de l'avoir en replay. On va envoyer la vidéo après le webinaire ainsi que les slides. Et puis, je vous invite à ceux qui ont été présents à ce webinaire de toujours nous envoyer de nous envoyer un mail, de nous appeler. Nous sommes toujours ravis de pouvoir donner des conseils, que ce soit des clients mais aussi des prospects. Nous sommes toujours les bras ouverts et nous donnons des conseils. On a la chance de pouvoir en fait voir comment se portent beaucoup de nos prestataires pour en dégager certaines stratégies et certaines conclusions qu'on peut également, bien évidemment, s'en donner de nom, mais qu'on peut également partager avec tout le monde. Bien sûr. Est-ce que nous avons d'autres questions, remarques ou peut-être vous pouvez également nous envoyer sur le chat ou sur le mail après quand vous envoyez le replay, vous pouvez répondre en fait à cet email avec des sujets que vous aimeriez bien voir. Et j'ai Chantal qui dit merci, c'est moi qui vous remercie Chantal pour avoir été présente au webinaire. Je vais laisser encore le temps, peut-être une minute pour d'autres questions et je le répète encore, nous sommes toujours disponibles pour vous, on a une équipe commerciale qui est bien qu'elle soit basée à Berlin, ils sont tous francophones, ils sont bien qu'on travaille depuis tous à la maison, on est tous disponibles, nos téléphones marchent, on a tous une très bonne connexion, donc nous sommes joignables et prêts à vous aider. Et en plus, il fait beau, donc ça nous met de bon humeur. Bon, visiblement, il n'y a plus de questions. Vos slides sont-ils disponibles ? Oui, bien sûr. Le modérateur Christian qui fait partie de notre équipe marketing se chargera d'envoyer les slides et la vidéo. Carlos, thank you very much, the presentation was very good, unfortunately, my French is not perfect, so I found it a bit difficult to follow, is there any presentation in English ? Yes, Carlos, there's some presentations, there's a lot of presentations, and actually, the same presentation has been done in English, we have recorded the videos, but I can also tell to the marketing team to send you a recap of the webinars that have been done in English, and more will follow, not only in English, but also in other languages, in case you speak Italian, I think my colleague Gianmarco will also do the webinars in Italian, but no worries, you can have access to the same information in English, I will tell the marketing team to send you the material, all right ? But I appreciate that despite your French, you made the effort to listen to a French webinar, I hope my French was good enough for you to understand it, all right ? I think I haven't had any questions, don't hesitate, you have the opportunity to ask your questions live, you can tell me if you want, but if you prefer the chat, it will be very good I will see. Carlos, I'm Portuguese, by the way, English is perfect, thank you very much, no worries, Carlos, as I said, we will send you all the content that has been done in English, I guess we, in English, our co-founder has done four webinars, so we will send it to you by email, all right ? Well, in that case, in this case, if we have no questions, I wish you all a very good weekend and take care of you and I repeat it again, but it's very important to do it, we are always available for you, a lot more webinars will follow, so knowing that we will send more webinars, don't hesitate to send us an email if you want to cover the topics it's very important for us, to see what you want to hear, and we will send we are always at your disposal. Good morning and thank you very much.